Si on prend un dé et qu'on le brasse, il y a six résultats possibles qu'on peut avoir sur ce genre de dé. Et les résultats sont très simples. Tu peux avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6. Ceux-là, on appelle ça, ce sont les résultats possibles. En anglais, on va dire possible outcomes ou plus simplement sample space. C'est ça ici. Si on prend deux dé qu'on les brasse, alors ça va donner ceci comme possibilité, comme sample space. Tu peux avoir un 1 et un 1, un 1 et un 2, un 1 et un 3, un 1 et un 4, un 1 et un 5, un 1 et un 6. Tu peux avoir un 2 et un 1, un 2 et un 2, un 2 et un 3, un 2 et un 4, un 2 et un 5, un 2 et un 6. Et on va souvent indiquer ça de cette manière-ci. 3, un, un 3, un 2, un 3, un 3, un 4, un 3, un 5, un 6, un 2, un 1 et un 6, un 2 et un 1, etc. Ce sont toutes les possibilités. C'est ça, c'est ça, le sample space que l'on voit ici organiser tout simplement tous les résultats possibles. Il va y avoir un 2, c'est forcément un et un. Donc, tu peux voir avec ceci que le nombre le plus commun va être le 7. Parce qu'il y a 7, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 manières d'avoir 7. Et mathématiquement, on va le représenter de cette manière-ci. Tout simplement, c'est des symboles. Merci.